Donc, je vais vous parler rapidement de ça, Inch'Allah. Ceux qui peuvent le jeûner, normalement, ça commence demain, normalement, Inch'Allah. C'est pourquoi je le fais maintenant, parce qu'il se fait tard. Et jusqu'à vendredi prochain, ceux qui peuvent le faire, si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave, c'est une recommandation prophétique, c'est la soudna, ce n'est pas forcée. Mais c'est très, très bien, c'est très, très important de le faire, voilà. Et pendant ces jours-là, c'est comme si ça effacait ou ça pardonnait deux ans de péché par Allah, si vous vous gênez de demain à vendredi, Inch'Allah. Selon les informations que j'ai, il y aura beaucoup de récompenses, ceux qui aiment les bonus. Donc, il faut vous renseigner, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il faut vous renseigner. Le plus important pour moi, c'est de faire le rappel, au moins, ceux qui ne savent pas qu'ils se renseignent et qu'ils le fassent. Et que moi aussi, au passage, que j'ai mon petit bonus, quoi. Vous savez, non? J'aime bien mes petits bonus, mes grands bonus qui viennent d'Allah, là. Ça me donne, voilà, c'est très, très bien, c'est très, très important pour moi. Donc, c'est pourquoi je tiens à ce que vous le fassiez, si c'est possible, pour ceux pour lesquels c'est possible, quoi. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Donc, c'est Inch'Allah. Ça commence demain jeudi jusqu'à vendredi, si possible. Si vous ne pouvez pas jeûner demain jusqu'à vendredi, tous les jours, là, vous jeûnez vendredi, au pire des cas, vous jeûnez vendredi, c'est très, très bien. Vous lisez le Coran, vous écoutez le Coran, même si c'est en français, c'est en arabe, vous écoutez le Coran, c'est très, très bien. Voilà, tous les jours, où vous lisez une sorate dans le Coran, où vous écoutez, peu importe. C'est les bonnes œuvres qui seront récompensées et qui vont faire effacer, en tout cas, quand vous gênez tout ça, ça va faire effacer deux ans de, Allah va vous pardonner, deux ans de péché. C'est lui qui est pardonnaire, c'est lui, celui qui peut pardonner. Par contre, aujourd'hui, je ne t'ai pas vu. C'est le deuxième direct, ça, c'est par rapport au jour d'Arafat qu'il faut faire, si c'est possible, si tu, si tu peux le faire. Donc, voilà, en gros, il est bientôt, quelle heure ici, minuit, j'ai dit, il faut le faire, parce que j'aime les bonus, quoi, là. Voilà, voilà, Allah, il aime ça, il aime ça, j'ai expliqué. Ma petite histoire à celui qui me l'a expliqué, un docteur en islam, la lecture que j'ai faite avec les sourates qui se suivaient aujourd'hui, il m'a dit, ah, que tout le monde ne peut pas voir comme je suis en train de voir les choses de cette manière, comme les sourates, là, se suivent, ça veut dire quelque chose. Voilà, maintenant, je ne comprends pas, celui qui a envoyé les têtes de mort, c'est quoi son problème? Si tu n'as pas envie de jeûner, chayatine en perdition, mais tu ne jeûnes pas, c'est ton problème. Ceux qui ont envie de jeûner, ben, jeûneront, je n'ai pas une grande connaissance dessus, ils vont se renseigner, tu ne vas pas me couper mon bonus, là, tu ne peux pas me couper ce bonus, là, Allah va, il va, il va, il va écrire mon bonus, là. Donc, c'est tant pis pour toi, au passage, si tu peux, je n'ai pas gêné pour que ça t'en sorte un peu de ton corps. Je ne sais pas si, même si c'est une vie, peut-être que c'est une cour du ça, au passage, où il y a les soucis, les piliers, où il y a les fausses, je veux, où, je ne sais pas. Donc, Fatima, Fatima, ou, je ne sais pas, c'est Fatima, non? Donc, Eva Travou n'est pas là, elle était là tout à l'heure. Ceux qui peuvent le faire, il faut le faire. Et ceux qui n'étaient pas là cet après-midi aussi, j'ai parlé d'un truc rapidement, pour les prières, pour l'islam et tout, et pour prier, pour que le colonel sorte, pour que les autorités, les bonnes personnes, dans la sorte des griffes du shéitan de notre pays, pour que Allah revienne en Guinée, je le dis régulièrement, 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 pour qu'il revienne dans sa Guinée, pour que le nom entre dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est le plus important. Moi, c'est ça mon problème, c'est ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'importe le plus. Vous voyez, je suis rayonnante, vous voyez mon visage, l'âme est apesée, ça c'est Allah qui peut faire ça. Donc, retournez vers tous les n'yéminyama mikmak là, ça ne peut pas aller. Et ceux qui veulent que leur péché de deux ans soit pardonné, soit effacé par Allah demain, jusqu'à vendredi, vous commencez à jeûner. Si vous ne pouvez pas jeûner tout, vendredi, il faut jeûner, Inchallah, ça sera bon. Donc, quoi qu'il en soit, que vous le voulez ou non, celui qui fait, celui qui me copie, celui qui ne me copie pas, c'est une bonne œuvre. Ça va pour vous là-bas. Moi aussi, j'aurais peut-être 2% sur votre bonus. C'est comme ça que ça se passe. Gek, relique, outina, c'est ça. Voilà, il faut jeûner, prier pour l'islam, prier pour les musulmans, qu'elle sortent les chayatines de notre corps, qu'elle sortent les chayatines de la Guinée, qu'elle détruise tous les mauvais boulots qui sont en train de se passer en Guinée, tous les boulots qui font que nous, les Guinéens, on n'arrive pas à s'en sortir. Les autorités n'arrivent pas à s'en sortir. La population a du mal à s'en sortir. La population est perturbée. Nous n'avons même pas de route. Nous ne savons même pas quelle direction prendre. C'est grave, c'est triste. Il n'y a pas autre chose. Nous n'avons pas la lumière. Merci beaucoup, Ibangoura. Donc, en gros, c'est ça. Cherchez de plus en plus d'informations dessus. Et si vous pouvez le faire, ça sera une très, très bonne chose pour vous. Mais pour moi aussi, quoi. Mes petits 2%, peut-être, ou 1%, je vais les récupérer. Albamboura, comment ça va? C'est un homme ou une femme? Rabahadi, comment tu vas là-bas? Donc, voilà, en gros, c'est tout. On ne va pas retarder. Il fallait que je le fasse. Maintenant, j'attends mon Isha qui est à minuit 10. Et ces jours-ci, là-ci, vous ne me voyez pas. Il faut comprendre. Andra, merci pour les étoiles, Amadou Bulteba, mon frère. Merci beaucoup à toi, là-bas. Car là, tu récompenses de la meilleure des manières. Et pour tes jeunes, là, j'aurai mon petit bonus. Peut-être un grand bonus. Je suis fatigante. Je fais suyer. Je fais suyer les chayatines. Je les fais transpirer. Est-ce qu'on va faire de celle-là-là? Est-ce qu'elle peut vous laisser tranquille? Je ne peux pas vous laisser tranquille. Parce que c'est vous qui entrez dans nos vies. C'est vous qui nous polluez nos vies. Moi, je vous ai dit, Iblis, je me suis débarrassée de toi. Quand tu me vois, tu fuis. Quand tu me vois, tu cours. Inch'Allah. Mes frères et sœurs musulmans du monde entier. Je vais faire en sorte que Allah les enlève de tes sales mains maudites. Le lapidé, Iblis, le lapidé. On va sortir de tes griffes. Inch'Allah. Nous serons de bons musulmans. Et un jour, Inch'Allah. Les gens vont penser à moi. Oh, il y avait une dame là. Elle disait ça. Mais nous, on ne comprenait pas. On l'insultait. On faisait ci. On faisait ça. Quelquefois, vous me voyez dans la rue. Vous me remerciez. J'ai dit, moi, ne me remerciez pas. Il faut remercier Allah. Chacun a sa mission. Donc, c'est ça. Moi, je suis contente. Je suis heureuse. Quand je massacre Iblis et ses adeptes. Je suis très, très contente. C'est comme ça. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Mais je pense que ces jours-ci, là, on ne va pas faire de vidéos. Vous savez, quand je jeûne, quand je me concentre encore plus sur mon créateur. Vous voyez la distinction. Ce qui était là aujourd'hui, la distinction que Allah m'a donné. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. La distinction est que je l'ai faite. Voilà. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci à toi aussi là-bas. Je vous ai expliqué ça, non? Ce qui était là. Ce que j'ai lu aujourd'hui, les trois surates qui se suivaient. Et voilà, vous voyez une des finalités encore aujourd'hui. L'islam, ce n'est pas la blague. C'est du sérieux. Malheureusement, on ne prend pas ça au sérieux. On s'occupe des futilités, des choses futiles. Les choses futiles, ce sont les choses d'Iblis. Le maudit, le lapidé. Si tu suis le maudit, le lapidé, que tu le veuilles ou non, on va te mettre sur le compte des maudits. Donc, avant qu'il soit trop tard, il faut sortir de là. Il faut profiter pendant ce temps-là. D'aujourd'hui à vendredi là. Je dis que, Iblis, toi et moi, aujourd'hui, notre contrat est terminé. Voilà, moi, je vais être mieux que Marie Sissoukou, même islamiquement. Je vais être plus qu'elle-même islamiquement. Je vais la recadrer islamiquement. Ma foi, là, va être plus puissante que sa foi. Ma sincérité et ma certitude sera mieux que pour elle. Je serai le meilleur élément d'Allah. Elle ne sera pas le meilleur élément. C'est ça que moi, je veux. Mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Quand on n'a pas la sincérité et la certitude, ça devient fatigant. Mais sinon, c'est l'une des choses les plus simples au monde. Merci, Fatoumata Yallou. Moi, je pense que c'est Fatoumataou. Merci, mon frère. Et à bientôt. Merci pour les fleurs. Merci, Zakabang. Oui, ma mission, elle est très, très noble. Allah sait qu'il choisit. Il a su que c'est moi qui aurais eu cette audace en 2022 de faire ce genre de choses en France. Eh Dieu, ce n'est pas un privilège, ça. Je lui dis merci tous les jours. Ah, Allah, moi, une Guinienne qui ne suis rien là, moi, une ancienne produit ça, moi, une ancienne losongle, moi, une ancienne sourcil épilée, moi, une ancienne avec faux cheveux. Tu as fait ça pour moi? Allah, Alhamdulillah. Faire-le pour mes soeurs aussi. Faire-le pour les récalcitrants qui pensent que la route est ailleurs. Que la force de ma richesse, ça vienne de toi, ça vienne de là-bas. Ma sincérité, ma certitude à la fois. Bon jeune, et essayer de couper un peu avec les médias sociaux parce que, que ce soit clair, ici, c'est le monde des chayatines. Ça, c'est clair. Donc, pour venir s'imposer sur le territoire d'Iblis, il faut le faire. Il faut être vraiment kamikaze. Kamikaze spirituel. Comme moi. Ce n'est pas les armées. Poum, poum. Ce n'est pas ça. C'est ça, être kamikaze. Parce que de nos jours, faire ça, c'est de la folie pour certaines personnes. Une chose que moi, je trouve normale. Parce que c'est naturel. Chacun est créé pour un objectif. Tout le monde est créé pour quelque chose. Allah n'a créé personne zéro. « Ah, quoi t'a donné ? Qu'a t'a donné ? Qu'a t'a donné ? » « Mais rien n'a rien. » « Allah te crée comme ça. » « Rien n'a rien. » « Non. » « Il a créé chacun avec quelque chose. » « Après, ça dépend de quelque chose là. » « Dans quel sens tu l'utilises ? » « Et pour qui tu l'utilises ? » « Et dans quel concept tu le mets ? » « C'est tous ces facteurs-là qui font que les uns, nous sommes différents des uns des autres. » « Voilà. » « Mais dans ce sens-là, mon visage a le nous. » « Wallay, wallay. » « Wallay, mon visage a le nous. » « Moi qui ne dormait pas. » « Combien d'années ? » « Deux, trois heures de sommeil par nuit. » « Vous voyez ? » « Donc, les gens qui ne dorment pas beaucoup là, souvent ce sont vos âmes qui sont en train de riposter. » « Voilà. » « Quelquefois quand je me fais trop trop attaquer, quand il y a des vidéos costaudes là, les vidéos qui massacrent les chayatines et leurs patrons, je suis éveillée. » « Je lis le courant, comme je vous l'ai dit en français toute la nuit, jusqu'au moment où le sommeil m'attaque. » « Mais l'âme refuse de dormir. » « Parce que tout se passe dans le sommeil. » « Donc, l'âme refuse de dormir. » « Et tu es éveillée. » « Au lieu de rester comme ça, quand tu as fini la prière de nuit, tu fais le chapelet. » « Je suis sur la suite sur laquelle je tombe, je lis cette saurette-là. » « Après, à un moment donné, mais dès que tu fais ça, tu sens qu'ils sont en train de te guetter. » « Tu as vu, non ? » « Ils vont venir te voir, te voir, te trouver en train de lire le Coran. » « Te trouver en train de prier. » « Te trouver avec ton chapelet. » « Tu es fatigué, mais tu es là. » « C'est ça, c'est ça le plus important, mes chers frères et soeurs. » « Il faut arrêter de perdre le temps derrière l'Iblis. » « C'est un menteur. » « C'est ce que j'ai dit au colonel Mamedi Doumbouya. » « Iblis, c'est un menteur. » « Il va te dribbler. » « Il va aller te vendre. » « Il va venir t'attraper. » « Iblis. » « C'est-à-dire, il n'a pas d'amis. » « Il mélange tout. » « Et n'importe quoi. » « Et n'importe quoi. » « Et n'importe quoi. » « On n'a pas de pouvoir faire les jours. » « Qu'est-ce que nous fassons ça ? » « Les Felleke Felleke en jeûne là. » « Il faut guetter vendredi. » « Les Felleke Felleke en jeûne là. » « Il faut écouter le courant. » « La vache en français. » « Vous pouvez l'écouter. » « Elle peut aller jusqu'à 2h, quelquefois 1h30 sur YouTube. » « Bon, quelquefois, il y a les publicités qui passent. » « C'est un peu embêtant. » « Vous guettez les publicités pour ne pas écouter la musique. » « Après, si vous écoutez, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. » « Moi, je vous dis comme je pense. » « Vous l'écoutez avec vos écouteurs à la place de la musique. » « Si vous êtes chez vous, si vous êtes au boulot de temps en temps. » « Si vous êtes occupé, vous mettez la pause. » « Voilà, tout ça, là, ça rentre par les bonnes œuvres de ce laps de temps-là. » « Qu'elle nous donne cette force. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »